All right tout le monde, je suis Justin Herr, et on se retrouve sur le site de The Legend of Zelda Twilight Princess. Donc là, on s'avait laissé ici, on a fait pas mal de side quests la dernière fois, et là on va s'attaquer à une quest principale pour progresser dans le jeu, pour ensuite enchaîner pour le temple de l'eau, qu'on va faire le prochain épisode. Il va y avoir quelques side quests qu'on va faire aussi à la fin de celle-là. Voyez bien que c'est un enfant Zora, c'est complètement en dehors de ma compétence. Docteur, si rien n'est fait pour sauver cet enfant, il va... Elle l'a même pas reconnu. Voilà qui ne nous arrange pas. Apparemment, un docteur humain ne fait pas l'affaire. Il nous reste une chance, j'ai entendu parler d'un prêtre à Cocorico, du côté d'Ordine, et qui soignerait des Zora et des Gorons. C'est vrai? Alors ça, on l'amène là-bas? Impossible, la route est trop dangereuse. Mais il est impossible... Mais il est impossible à la garde de rester les bras croisés quand une jeune demoiselle est en détresse. Nous allons vous escorter. Pas vrai, les gars? Mais c'est pas beau, ça? Il faut traverser deux plaines d'infestines monstres pour atteindre le village de Cocorico. Mais avec des gars comme vous, nous serons en sécurité. Quoi jaune? Ne remettez plus jamais les pieds ici. Oh mais, que voilà. Il semblerait qu'il nous reste un jeune bretteur. Et en plus, il a l'air de vouloir nous offrir ses services. Alors, plus de temps à perdre. Il faut se préparer. Tu connais cette fille, n'est-ce pas? Elle ne se souvient même pas de son nom. C'est bien triste. Une si gentille fille. Elle a trouvé sa jeune garçon évanoui sur la route et elle a lutté toutes ses forces pour le sauver. Il a plus de courage dans son petit doigt que dans toutes les gardes d'Iroh réunies. Protège-la. Tu veux bien. C'est quand même vraiment cool, cette quest-là. Il paraît que le pont de la route de l'Est est impraticable. Nous allons devoir emprunter celui de l'Ouest. Tu le connais? On s'est déjà affronté. Je m'occupe du chariot et des petits. Lui, je te le laisse. Ah, la transition est fucking nice. Merci pour votre aide. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Comment vous appelez-vous? Jeff. Jeff? Tu n'oublierais jamais ce que vous faites pour nous, Jeff. La petite, attends d'être arrivé sain et sauve à Cocorico avant de te répandre en bon sentiment. Tu as tes beaux yeux. Les yeux d'un animal fier et sauvage. Si tu nous mènes à Cocorico sans sauve, je verrais à ce que tu ne la regrettes pas. Ah, il est content. Il sait qu'est-ce qui l'attend, là. Ha, ha, ha. Une gâterie. Ah, ça y est. Vous êtes prêts, Jeff? Le sort de ses enfants repose entre tes mains. Jusqu'à ce que nous arrivons au village de Cocorico. Yes. Là, on va juste prendre nos flèches. Puis on a le boomerang, c'est parfait. Alors, ça, c'est le boomerang le plus facile. Après ça, ça va être plus compliqué. Pardon. Deuxième confrontation. Contre le roi Balblin. Allez, c'est à toi de jouer. On compte sur toi. On va les impressionner. Let's go! Mais la confrontation est moins épique que le premier. Le premier, c'était vraiment hot, là. Il fallait comme que tu tasses. T'sais, il fallait comme que tu tasses. Puis après ça, tu donnes un coup d'épée sur lui, là. Il fallait comme que tu l'esquives. C'était quand même nice. Parce que lui, c'était juste étiré des flèches. Mais ça reste cool quand même. Fait que les portails. J'allais m'en jouer. Continue comme ça. Il est tellement badass, ça, ce Link-là. Le Link de Twilight Princess, c'est le meilleur. Après, ici, il va y avoir beaucoup d'ennemis. Ils sont là. Ah, j'ai de la misère à viser. Oublie ça, man. Je suis pas capable. Ce que je vais faire, là, c'est que... Au lieu d'assayer, là, de... Ben, de gaspiller toutes mes flèches en essayant de viser les ennemis, là. Je vais juste prendre mon boomerang pis éteindre les flammes. Bon. Je vais vous ouvrir, ce ne sera pas bien long. Merci de m'avoir entendu. Hey, man, c'est dur, là, de viser. Hey, laisse donc faire. Oh, merde. Lui, il y a des bombes. Oh, ouais, je l'ai eu. Pour vrai, là, dans Tears of the Kingdom, le fait d'avoir le motion control avec la manette pour nous aider à viser, là, ça, c'est un plus. Parce que sur PC, viser, c'est super facile. Mais avec une manette, là, je trouve que viser, là, c'est tellement pas précis. À l'époque, j'étais meilleur que ça. Après... Oh, merde! Une chance qu'on peut lock les ennemis. Oh, je vous ouvre. On est arrivés. Oh! Mais tu sors d'où, man? Tu vas attendre? What the fuck, man? Oh! 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 Yes! Enfin, des flèches! Et voilà! Ça, c'est un de mes moments préférés du jeu. Je trouve ce moment-là tellement... magnifique. Le plus difficile est passé pour le reste. Ben, pour le reste, beaucoup de repos. Ça devrait... Il devrait s'en remettre. Savez-vous ce qu'il est advenu de sa mère? Apparemment, il s'inquiète beaucoup pour elle. Elle revenait régulièrement dans ses délires. Elle est morte. Elle a dû vivre des moments terribles. Je resterai à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit guéri. Vraiment, je te remercie, Colin. Je te remercie, Colin. Zee, Jeff. Pour Ria... Est-ce que c'est vrai? Elle ne se... Elle ne sera pas simple de lui faire retrouver la mémoire. Mais ne t'inquiète pas. En progressant doucement et en lui donnant le temps de se remettre, il ne fait aucun doute qu'elle retrouvera son cœur. En attendant, reste parmi nous, à Cocorico. Cette fois, c'est à nous de montrer à la hauteur de ton courage. Ben, de nous montrer à la hauteur de ton courage. C'est bon de voir l'espoir renaître. Ça valait la peine d'affronter toutes ces difficultés pour venir ici. Tu es fort et courageux. Tu ne veux pas mettre ces qualités au service d'Iral. Je connais quelques personnes qui refusent de laisser le royaume sombrer dans le désespoir. Et je suis l'une d'entre elles. Je m'appelle tellement. Bon, je pense que je vais rester ici encore un peu. Je me fais du souci pour rien et puis... Jeff, passe me voir dans ma taverne Iral. En fait, la taverne nous sert de repère à mes amis et moi. Au fond de celle-ci se trouve un passage qui conduit tout droit au château. Si tu as besoin de quoi que ce soit, passe nous voir. Tu seras toujours bienvenu. Un de mes moments préférés s'en vient là. Oh! C'est un moment-là, je le trouve tellement... Je sais pas, man. Il est doux. Il est apaisant. Là, on a le fantôme de la mer de Lars avec la toune des Zora Serenade of Water qui est joint dans Ocarina of Time. Puis là, elle veut nous montrer qu'on doit la suivre, en fait. C'est juste... Wow! Sous-titrage Sous-titrage C'est parti. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce que je vous avais promis se trouve dans cette sépulture. Mon époux fit confectionner de son vivant une tenue destinée aux héros afin que celui-ci puisse bénéficier de nos pouvoirs. C'est magnifique. 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 Ces bombes-là, 15. Je pense qu'on peut pas en avoir plus que 15 avec celle-là, ouais. Fait que là, on a nos bombes normales, puis les bombes aller sous l'eau. On a quand même pas pire d'inventaire, je trouve. On a juste deux temples de fête. Bon, donc là, on va se mettre en route pour le domaine Zora. Ah, ce jeu-là, il est tellement cool, Toilette Princesse. Bon, là, on va appeler Pona. Bon, c'est parti. Parce que c'est ça notre chemin, donc c'est pour ça que je vais aller faire une mini-jeu. Je vais m'en débarrasser tout de suite parce que je sais juste penser, puis honnêtement, là, ça fait le temps de pas de le faire. J'espère vraiment que ça va bien aller, pour vrai. Pardon. On va voir portail de téléportation, là-bas, c'est cool. Je parle pas beaucoup parce que la soundtrack est tellement bonne, puis les jeux que vous l'écoutiez. Parce que moi, étant grand fan de Zelda, quelqu'un qui parle tout le temps par-dessus des astuces bonnes soundtracks, ça me gosse. C'est pas que ça me gosse, mais quand elles sont bonnes, des fois, j'aime ça qu'ils écoutent un peu. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501